Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1224e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec le programme de la journée. En plus des matchs de Coupe d'Afrique des Nations, on retrouvera aussi trois matchs en Ligue 1 à partir de 19h. Les trois matchs sont évidemment des matchs en retard. On retrouvera donc le Clermont Foot qui lutte pour son maintien. Le Clermont Foot va recevoir le Racing Club de Strasbourg, une équipe vraiment très agréable à avoir. On aura aussi le champion de France Lillois qui va recevoir une équipe qui est mal classée, le FC Lorient. En cas de victoire, Lille pourrait accrocher le bon wagon tout simplement du championnat. Et puis on retrouvera aussi Montpellier qui va accueillir les stacks de Troyes et son nouvel entraîneur Bruno Irles. On continue aussi avec les deux affiches en Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Ça concerne notamment l'Égypte qui va affronter le Soudan. Et puis dans le même temps, on aura aussi la Guinée-Bissau face au Nigeria. On regarde quelques résultats, évidemment des matchs de la veille en Coupe d'Afrique des Nations. On avait quatre matchs. Le Malawi qui a tenu en échec le Sénégal 0-0. Le Zimbabwe qui s'est imposé deux buts à un face à la Guinée. Déjà une petite information sur ce match entre le Zimbabwe et la Guinée. Salima Mukansanga est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à arbitrer un match de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était donc hier. On jette un coup d'œil les amis au classement de ce groupe B avec le Sénégal qui termine en tête avec cinq points. La Guinée est qualifiée avec quatre points. Le Malawi troisième quatre points. Le Zimbabwe en dernière position avec trois points. Une petite information sur le Sénégal qui a été quand même très décevant sur ces trois rencontres de face de groupe. Les Sénégalais terminent quand même en tête de leur groupe avec un but marqué. 0 encaissé. C'est sûr qu'il y a une défense qui est plutôt solide. Après en ce qui concerne l'animation offensive quand même, c'est assez décevant ce que nous propose le Sénégal. Les Sénégalais terminent en tête de leur groupe avec un but marqué. 0 encaissé. Le seul but marqué a été inscrit à la 97ème minute par Sadio Mane sur pénalty. On enchaîne aussi avec les autres résultats de la veille. Le Maroc tenu en échec par le Gabon de partout. Et la victoire historique des Comores. Trois buts à deux face au Ghana. Le Maroc et le Gabon sont donc qualifiés. Les Comores terminent troisième de ce groupe. Le Ghana est lui quatrième et donc éliminé. Le Ghana n'avait plus été éliminé en face de groupe d'une Coupe d'Afrique depuis 2006. Succès historique pour les Comoriens hier. Ça a été quand même assez incroyable. Ensuite, petite image de Kylian Mbappé qui visiblement était devant le match des Lyons de l'Atlas hier. Puisque Kylian Mbappé a laissé une petite story sur Instagram avec ce petit message. « T'es malade ou quoi ? » en citant Ashraf Hakimi qui a permis hier au Maroc de prendre un point face au Gabon. Et donc de terminer en tête de ce groupe un coup franc magnifique de Ashraf Hakimi. En fin de rencontre. Un des scénarios un peu fous hier sur ces rencontres dans ce groupe. Puisque les Comores ont remporté leur match à la 86ème minute. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques petites images de l'état de la pelouse du stade Japoma. À Adouala. Ce sera le lieu de la rencontre demain. Une rencontre ô combien importante entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On voit une pelouse dans un état vraiment très très limite. Évidemment, ça ne va pas favoriser les équipes qui essayent de produire du jeu. Comme l'Algérie notamment. Sur ce genre de pelouse. C'est beaucoup plus compliqué de développer un jeu fluide. Ensuite, on continue les amis avec du côté de cette fois-ci de la Ligue 1. Quelques informations mercato déjà du côté de l'Olympique de Marseille. Arrivé dans le secteur défensif. Le bosnien Sead Kolasinac s'engage avec l'OM. Âgé de 28 ans, Sead Kolasinac s'est engagé pour un an et demi avec l'Olympique de Marseille. Jusqu'en juin 2023. Il arrive libre de tout contrat Sead Kolasinac. Puisqu'il a résilié son contrat avec Arsenal pour pouvoir s'engager avec l'Olympique de Marseille. Un joueur qui est expérimenté. Maintenant, c'est un joueur qui manque cruellement de rythme. C'est un joueur qui a été capable par le passé d'enchaîner de très très bonnes performances. Et de passer aussi complètement à côté. En tout cas, c'est encore un coup réalisé par l'OM. C'est un joueur qui arrive gratuitement. Donc, hormis son salaire. Aucune indemnité déboursée par l'Olympique de Marseille. Ensuite, du côté de Lille. L'entraîneur Lillois, Jocelyn Gourvenec, nous parle d'Atem Benarfa. Il nous dit, Benarfa, on attend le feu vert. Il est arrivé hier. On le gère individuellement pour l'instant. À partir du moment où ce sera solutionné. Il pourra intégrer le groupe de ce qu'on a vu de lui. Il est fit. Tant mieux. Pour Attem Benarfa, on sait que par le passé, il a eu aussi quelques problèmes de poids. Là, il arrive en étant physiquement plutôt fit. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle côté Lillois. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui entourent ce dossier à thème Benarfa. Le manque de rythme, le manque de compétition. Son apport. Est-ce qu'il va réussir à s'intégrer au sein du groupe Lillois ? Il y a beaucoup d'interrogations sur Attem Benarfa. C'est un gros pari que réalise le LOSC. Je ne suis pas sûr qu'en termes d'apport, ça soit vraiment le remplaçant idéal au départ de Youssouf Yazice. L'avenir nous le dira. Ensuite, du côté de Paris, une image positive. Lionel Messi était de retour à l'entraînement collectif hier avec ses coéquipiers. Après, on ne sait pas non plus si Lionel Messi pourra tenir sa place ce week-end face au Stade de Reims. Ça fait quasiment plus d'un mois que Lionel Messi n'a pas foulé les terrains. Du côté de Paris, on ne prendra pas le risque. Mais il faut aussi se dire que le match face au Real Madrid, en tout cas les deux matchs face au Real Madrid, ils approchent. Il faut quand même que certains joueurs du côté du Paris Saint-Germain prennent un petit peu de rythme pour ne serait-ce que pouvoir concourir à une place tout simplement dans le 11. Parce que si Lionel Messi ne joue qu'un petit moment par-ci, par-là, c'est sûr qu'il manquera de rythme face au Real Madrid. Donc, il va falloir commencer aussi à gérer un petit peu tout ça, notamment pour Messi et Sergio Ramos. Ensuite, une information qui concerne le portier Sergio Rico. Pour le moment, il y a un accord entre Sergio Rico et Mallorca. Il reste maintenant des détails à régler entre le club mallorquien et le Paris Saint-Germain sur le pourcentage du salaire qui sera pris en compte par le club parisien. Mais Sergio Rico devra donc quitter le PSG avant la fin du mercato hivernal pour rejoindre Mallorca. Ensuite, on enchaîne avec une petite image d'Ethan Mbappé, le frère de Kylian qui joue avec les U17 du Paris Saint-Germain. Il a marqué le week-end dernier le jeune Ethan Mbappé. Et au niveau de la célébration, il a déjà repris les mimiques de son grand frère. C'est exactement la même célébration que Kylian. On continue avec, cette fois-ci, du côté de Barcelone, plusieurs déclarations de Moussa Sisoko. Non pas le joueur, mais l'agent d'Ousmane Dembélé. Moussa Sisoko qui nous dit « On ne sait pas ce qu'on va faire, mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane tout seul. » Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter avec des conditions. Certes, mais sans fermer la porte aux négociations. Si Barcelone voulait négocier, ils auraient pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu'il n'y a eu aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et ça, c'est interdit. Voilà les informations du côté du clan Dembélé, de son agent Moussa Sisoko. C'est toujours très tendu entre le Barça et le clan Dembélé. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y aura une réunion entre Ousmane Dembélé, son représentant, et évidemment le club catalan. Et donc, qu'à l'issue de cette réunion, une décision devrait être prise sur l'avenir de Dembélé. Depuis 2-3 jours maintenant, on entend notamment que Dembélé, s'il ne souhaite pas prolonger, il pourrait terminer la saison sur le banc de touche. Il y a d'autres options évidemment aussi. Il pourrait continuer à jouer, mais le Barça ne réitérerait pas de nouvelles offres de prolongation de contrat. Et Dembélé pourrait être amené à quitter le club librement à l'issue de la saison. Ça évidemment, je pense que c'est tout ce que ne souhaite pas le FC Barcelone, de perdre gratuitement Dembélé en fin de saison. Donc on l'attend évidemment dans le courant de la journée, ce qui pourrait ressortir de cette réunion. Autre mauvaise nouvelle côté catalan, on en avait parlé hier, la blessure de Samuel Umtiti qui va impacter le secteur défensif catalan. Samuel Umtiti sera absent pour trois mois. Il a été opéré hier avec succès. Donc les galères continuent de s'enchaîner pour Samuel Umtiti. Une information du côté du FC Séville, puisque Diego Carlos a annoncé aux dirigeants sévillans son envie de quitter le club sur ce mercato hivernal et de rejoindre Newcastle sur ce mois. Newcastle qui a évidemment su convaincre Diego Carlos de par le très gros salaire qui lui est proposé. Donc maintenant, il reste à se mettre d'accord entre Newcastle et Séville. Il reste aussi à connaître la position du club en balou sur Diego Carlos, qui est un pilier quand même de la défense sévillane. Direction l'Angleterre cette fois-ci hier. Chelsea a de nouveau été tenu en échec. Les Blues qui font du sur place depuis quasiment un mois et demi. Chelsea tenu en échec à Brighton un partout. Ouverture du score d'Akim Ziyech. Égalisation d'Aaron Webster pour Brighton. Un match nul logique. Chelsea, encore une fois, a été assez moyen défensivement. Une petite information du côté de Manchester United, puisque la Juventus s'intéresse à Anthony Martial pour pallier la blessure de Federico Chiesa, qui sera certainement forfait jusqu'à la fin de saison. Anthony Martial, qui pourrait être une option côté Turinois, reste à négocier maintenant entre les deux clubs pour un prêt jusqu'à l'issue de la saison. Du côté Turinois, d'ailleurs, on s'est imposé en Coupe d'Italie hier face à la Sampdoria. 4 buts à 1. Rugali, Dybala, Morata et Quadrado ont marqué côté Turinois. Les Turinois sont donc qualifiés. On se dirige cette fois-ci du côté de l'Allemagne, avec une information qui concerne là aussi Robert Lewandowski et le Bayern Munich. Le Bayern et Lewandowski veulent trouver une solution dans les prochains mois pour prolonger le contrat de Lewandowski, qui se termine non pas cet été, mais l'été prochain en 2023. Donc il y a deux informations qui sortent du quotidien Sportbilt en Allemagne. Soit le Polonais prolonge dans la seconde partie de saison, soit il sera vendu l'été prochain, puisque le Bayern est un club qui ne veut pas s'amuser, comme certains clubs peuvent le faire, à entrer dans la dernière année d'un contrat avec un joueur qui n'a pas prolongé. Donc du côté du Bayern, si Lewandowski ne prolonge pas avant la fin de saison, donc dans les six prochains mois, il pourrait être vendu l'été prochain. Une information et une déclaration aussi de Robert Lewandowski, puisque l'on a vu hier les votes de Lionel Messi pour le trophée The Best. On rappelle que Lionel Messi, lors de la cérémonie du ballon d'or, il y a quelques semaines maintenant, il avait dit tout simplement « Robert, tu mérites toi aussi un ballon d'or ». Et pourtant, sur les votes que l'on a vus de Léo Messi au trophée The Best, Robert Lewandowski n'apparaît absolument pas dans les votes de Lionel Messi. C'est quand même assez surprenant, Lionel Messi qui a voté pour Thierry Benzema, pour Mbappé, pour Neymar, donc pour les amis, hormis Benzema. Mais pas du tout pour Lewandowski, alors qu'il annonçait que Robert Lewandowski méritait un ballon d'or il y a quelques semaines. La déclaration de Lewandowski qui nous dit « C'est son choix, c'est lui qu'il faut interroger. Je ne lui ai rien fait de mal pour qu'il puisse m'en vouloir, hormis sur le plan sportif. » Voilà, le petit pic aussi envoyé par Lewandowski à Lionel Messi. Ensuite, on continue les amis avec quelques informations sur la Coupe d'Allemagne qui est diffusée notamment sur l'équipe 21. Vous avez peut-être pu voir le Borussia Dortmund hier. Depuis 2011, soit le Bayern Munich, soit le Borussia Dortmund atteignait la finale de la Coupe d'Allemagne. Cette année, les deux équipes sont éliminées avant même les quarts de finale de la compétition. Le Bayern avait été éliminé sur le mois de décembre avec une énorme claque du côté de Gladbach, 5 buts à 0. Et hier, le Borussia Dortmund est tombé 2 buts à 1 du côté de Sankt Paoli en Allemagne. Sankt Paoli qui est tout simplement pour le moment l'une des meilleures équipes de deuxième division allemande qui s'est imposée donc 2 buts à 1 face à Dortmund. Buteur côté Borussia et Erling Haaland. Mais voilà, c'est encore une contre-performance pour le Borussia Dortmund éliminé de la Coupe d'Allemagne. Et on va terminer cet after-zap image les amis avec une petite information du côté de la Championship anglaise. Le championnat de deuxième division anglaise avec l'équipe de Fulham qui a donc été reléguée la saison passée. Fulham est en tête du championnat et vient d'inscrire la bagatelle de 19 buts en l'espace d'une semaine. Ils ont joué 3 fois en l'espace de 7 jours du côté des cottageurs de Fulham. Ils ont marqué 19 buts, 6-2, 6-2 et 7-0 pour Fulham sur les 3 derniers matchs de cette semaine. Fulham est en tête avec notamment un Alexandre Mitrovic qui est meilleur buteur du championnat. 27 buts en 26 rencontres. Voilà les amis, la fin de cet after-zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501